Musique Bonjour Maya, bonjour Denis, coucou mes féries, allô c'est Barbie chez Tiffel Appareil, et on se retrouve pour cette 463ème review de merde, avec un jeu qui n'est pas merdique du tout, puisqu'il s'agit de, avec l'accent du limousin, Eternal Champions, sur Mega Drive. Donc là c'était juste pour vous montrer que le menu est franchement assez détaillé, c'est sympa, il y a plein de petites choses. On sent que le jeu, ils ont vraiment mis le paquet, il y a des gros points positifs et des gros points négatifs. Enfin, on sent que, ben je l'ai mis une blague à dire, vous voyez là c'est super beau quand même, ils en ont là où il faut. C'est comme Jean-Marie Bigard, c'est un jeu où ils ont mis le paquet, mais toujours comme Jean-Marie Bigard, ils ne l'ont pas mis au bon endroit, c'est-à-dire ils ne l'ont pas mis dans la finesse. Donc c'est un jeu édition spéciale 24 Meg, voilà, ça c'était pour Kevin. Par contre, comme je n'ai pas la notice, la jaquette arrière ne dit pas qui a développé, qui a édité, qui a encaissé le jeu, qui c'est qui l'a emballé, qui c'est qui l'a pesé, des choses comme ça. Alors les photos de jaquette arrière, tous les screenshots sont identiques à celles du jeu, c'est-à-dire que ça va être super beau, vous allez voir ça. Par contre, je n'ai rien compris au mode de jeu, il y a différents modes de jeu dans ce jeu. Moi j'ai pris Trident parce qu'il y a une chanson de Section 25 qui s'appelle Trident, que j'aime beaucoup. Mais surtout la première version live de 82 ou 83, voilà. Donc là, on voit le super, je cherchais en fait les attaques spéciales sur Gamefax.com. Donc moi je joue Trident, donc j'essaie de dire un petit peu ce qu'il y a de bien ou pas dans un jeu de baston. Bon déjà on voit graphiquement, c'est super. Eux ils disaient, j'ai lu comme ça, je ne sais plus quand, il y a quelques temps, quelques années, un petit peu des tests écrits de ce jeu, ils disaient que les graphismes étaient trop sablonneux, mais que c'était fait exprès pour donner une impression que, pour amplifier la richesse, c'était une illusion d'optique pour donner l'impression que le jeu était encore plus beau graphiquement, pour un peu gruger des jambres. Moi je trouve que ce n'est pas du tout sablonneux, là pour le coup, dans mes souvenirs, c'est vrai que c'était sablonneux, mais là quand je vois maintenant, je trouve ça vraiment super beau. Pas du tout sablonneux, au contraire, j'aime bien le cernet noir, là, comme un personnage Trident, là. Je trouve que ça fait... Oui, comparé à la fille, c'est con, il n'y a même pas le nom du... Franchement le menu est moche, là, les deux barres font pitié, ça ne fait pas une barre imposante, bon. Elle, on voit que le personnage, tiens, elle a changé de couleur. Elle n'a pas le cernet noir, et du coup ça fait moins bien. Ben là, on a un cernet gris, ou un cernet violet, je ne sais pas trop. Moi ça fait mieux. Je trouve qu'il y a une plus... Ça met plus en valeur les pectoraux, des choses comme ça, c'est tout con, mais... Ah, on voit les brutales, ça me fait vraiment penser à du Street Fighter quand il tombe. Bref, alors... Euh, oui, j'ai oublié un peu de trucs. Problème du jeu. Bon, déjà, oui, je n'ai pas dit, c'est un peu comme un Street Fighter, dans le sens où vous avez pu le voir succinctement en intro. Pas en intro, mais en début d'émission. On a trois puissances, deux coups de poing et deux coups de pied. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Par contre, à la différence d'un Street Fighter, on ne peut pas envoyer un coup spécial avec les trois jauge citées précédemment. Ou des trois puissances... Voilà. Ce qui fait qu'on est obligé de le faire. Il n'y a qu'une seule commande pour les coups spéciaux. Alors là, vite fait, mal fait, j'ai regardé un petit peu, sur Gamefax, à la liste de tous les personnages. C'est souvent, en fait, des charges. On recule deux secondes. En fait, deux secondes, ils ne disent pas, mais... Moi, j'ai vu qu'il fallait attendre trois secondes, plutôt. Donc, on recule trois secondes et on fait avant avec un coup de... Avec un coup. Et aussi, souvent, ce qui est un petit peu nul, par contre, c'est qu'il faut appuyer sur deux ou trois boutons en même temps. Et ça, je n'aime pas du tout. Franchement, ce n'est pas... Là, je n'ai pas compris ce que c'était, ce truc. Est-ce qu'il fallait choisir ? Moi, j'ai cru que ça allait changer le décor, le stage, mais pas du tout. Là, ça fait l'attaque de... Quand Raiden dans Mortal Kombat a fait... Un truc comme ça. Mais on a moins la sensation de toucher. Ouais, qu'est-ce que je disais, moi ? Oui, les coups spéciaux à la... Par exemple, vous faites un coup spécial, c'est AB plus C. Ou alors XYZ. On ne le sent pas, quoi. Ce n'est pas un truc... Après, avoir fait une manip comme une Ultra dans Street Fighter, pourquoi pas ? Mais de lancer comme ça, direct... Voilà, direct, froid, comme ça... Trois boutons en même temps, ce n'est vraiment pas un truc qui... Moi, ça ne me plaît pas du tout. Par contre, ils ont beaucoup de coups spéciaux, ils devraient en avoir au moins 4 ou 5. Problème avec Trident, comme j'ai pu le constater, il y a des coups normaux, hein, qui lancent une espèce de coups spéciaux. C'est comme un peu des coups avancés dans un Street Fighter, mais en fait, ça envoie deux ou trois coups différents. Ça envoie une animation un petit peu chiante, ce qui fait que ce n'est pas qu'on piffe à l'Ultra ou je ne sais pas quoi, c'est que ça lance deux ou trois coups et il suffit qu'on s'est gouré la première fois. Après, on est à découvert pendant deux ou trois coups, ça casse le rythme, ça fait un côté caduque d'en mettre trop. Je préfère avoir un seul coup, mais bien placé comme celui-ci. Voilà, on sait qu'on peut le placer. Là, par exemple, j'ai vu que l'attaque en fusée, je vais dire ça, ou alors l'attaque de Psycho Crusher, je vais un peu lancer à l'attaque du dictateur. Je sais qu'elle le passe à travers la plupart des coups de la nana, parce qu'ils ne mettent même pas le nom, vous voyez, c'est con, pour se souvenir des... Pour bloquer, ce n'est pas comme Mortal Kombat, il y a juste la flèche arrière. Donc c'est un jeu où il faut absolument la manette si nous tombe, il faut vraiment apprécier. Alors j'essaie de vous dire les bons points positifs. Il paraît qu'il y a un système de, mais bon, je n'ai pas pu le constater, de Fatality ou de Stage Fatality. Ça, ça peut être sympa. Mais c'est encore des trucs à la Mormoalne, au niveau de la manipulation, ça doit être super pénible à faire. Mais c'est là, je n'ai pas vu de Finishing. Là, vous avez pu voir que le personnage trident est mid-knight, au midnight, ils font blablabla, je ne sais pas quoi. Alors que c'est deux personnages différents, ils ont la même voix. À moins que ce soit comme dans Mortal Kombat, c'est-à-dire que ce soit un Shao Kahn invisible, ce soit une voix off, je ne sais pas trop. Bon, il a même une animation, quand il est par terre, il respire encore. Donc on va dire que, pas sur le papier, mais dans un sens, objectivement, c'est vrai que c'est de toute beauté, quoi. Il est super détaillé et tout. Bon, maintenant, je vais en venir au point négatif, parce que... Il va essayer de faire les choses sérieusement. C'est une question de, à la fois de ressenti et de comparaison avec d'autres jeux de baston. Un petit peu en mêlant à expliquer ça. Déjà, on a l'impression... Même si les bonhommes sont assez... On appelle ça... Détaillés, il n'y a quand même pas trop mal de... De spread d'animation, là, vous voyez. Quand les attaques sautées, on ne peut pas faire comme dans un Street Fighter normal. Là, il faut savoir taper. C'est comme une batte de baseball. Il faut un bon timing. Il faudra taper quand il redescend, le personnage. Un petit passage, une petite digression terminée. Quand ils font les sauts, nos personnages, on n'a pas l'impression qu'ils sautent. On a plutôt l'impression d'avoir une icône, je suis pas donc sur votre bureau, votre bureau Windows ou autre. Quand vous prenez une icône et vous la faites glisser, voilà, vers le haut, vers le diagonale haut, droite, ben là, quand on saute, on n'a plus cette sensation-là. Il n'y a pas de système de pesanteur. Même dans un Mortal Kombat, quand on saute, on sait qu'à la retombée, ça va descendre un peu plus rapidement. On sent que quand on touche dans un Street Fighter, on est bloqué par le sprite de l'autre. Là, on sent qu'on peut passer à travers ces flous. On ne sent pas en plus quand on touche. Je sais que dans un Street Fighter, le personnage qui est touché, il est bloqué à un moment donné parce qu'il reçoit un coup. Donc on sent que, putain, on l'a touché. Là, si la barre, en plus la barre est trop petite, on ne voit même pas. D'ailleurs, je le découvre vers la fin, je me dis, putain, là, j'ai eu de l'avance sur notre... Je l'ai touché. Je n'ai pas l'impression que je touche un adversaire. Je ne vois pas trop la différence quand il bloque ou pas. C'est pas... Attention. Et merde, je tapais trop tôt. Et du coup, après, il est essoufflé. Donc c'est vraiment chiant. Et cette attaque-là, je ne sais même pas. Je fais un petit peu n'importe quoi. Et ça fait ça. Il y a plein d'animations parasites en plus qui font perdre du temps. Ça, c'est une attaque. Je ne sais pas du tout comment je la fais. Mais je l'ai refaite plusieurs fois. Pourtant, c'est juste j'avance et j'attaque. Là, j'ai tapé mon temps au bon moment. La musique n'est pas trop mal. Il y a des passages. En fait, il y a des musiques où je ne sais pas comment ils font. Il y a certains passages de 2-3 secondes qui sont bien. Et puis après, ils rechangent et ils font un truc festif à la Charlie Oleg. C'est pénible. Ils ne savent pas. Il y a plein de musiques. C'est une espèce de culture de la musique du pot-pourri ou du medley constant. C'est-à-dire que ces gens ne savent pas entretenir une... Comment on appelle ça ? En plus, là, le temps de... C'est des combats, vous voyez, ça dure 30 secondes à peine. C'est pénible. On n'a pas le temps de mettre en place une stratégie. Bref, au niveau des musiques, il n'y a pas d'unité. Des gens, ils ne savent pas rester dans une ambiance. Il faut toujours qu'ils passent du coq à l'âne. Donc, c'est des musiques impersonnelles. C'est pénible. On ne peut pas aimer. Je ne vois pas comment on peut dire... J'adore les musiques de ce jeu. Il faut vraiment être sourd. Je ne sais pas trop. Là, il est en suquet. Il y a plein d'animations quand même. Le fait de l'avoir tapé au sol, mais loin, il était juste évanoui. Mais ce n'est pas très clair. Il faut vraiment être trop prêt à l'attention. Bref, le problème de ce jeu, c'est l'histoire de... Choc de collision, des machins. Ce n'est pas clair. On ne sent pas trop. Si la barre de vie ne tombait pas, on ne saurait pas. Un Street Fighter, on le sent. On sent qu'on touche. On sent qu'on peut faire des... Par exemple, dans un Street Fighter, on sait que si j'encontre tel personnage, si je veux le toucher en l'air pendant que lui, il m'envoie aussi un coup en l'air. On sait qu'il n'y a que tel coup qui va passer à chaque fois. C'est une histoire de... Voilà, ça... Quand il fait cette attaque-là, vers la fin, il va faire comme l'affaire. C'est impossible à éviter. Parce qu'on est bloqué. Si on veut passer de l'autre côté, après, c'est comme si on était bloqué. On ne peut rien faire. Il nous bloque dans un coin. C'est pénible. Alors que c'est juste une fumée. On a vu une fumée, on peut passer à travers. Là aussi, ça enchaîne des combats non-stop. Et on ne peut même pas en sortir. Par exemple, si je me dis, tiens, je vais changer de menu. Voilà, j'ai appréé sur pause pour voir. Il n'y a pas de bouton select. Il n'y a pas de bouton pour dire, ben, allez, on se casse. On va choisir de menu. Il faut à chaque fois éteindre la console. Ça, c'est pénible. Bref, voilà. Dans ce jeu, on ne peut pas faire du style deux attaques sautées. On sait qu'à chaque fois que l'un fera un petit coup de poing, si l'autre fait un gros coup de pied ou l'inversement, il sera touché à chaque fois. Là, c'est au petit bonheur la chance. La chance, c'est pas un... Voilà, du coup, c'est un jeu qui est super beau, assez riche et détaillé. Mais on ne peut pas y jouer. Il n'y a pas de plaisir. Après, au niveau du gameplay, machin, c'est trop... Attention. Ah, voilà. Enfin, j'ai réussi. Bon, ça ne l'a pas touché plus que ça, mais... C'est-à-dire, quand il envoie son épine, là, c'est nul. Ça fait une petite attaque à la con. Bon, et voilà, ça fait un jeu. C'est que du brouillon. On n'a pas l'impression de... de maîtriser, c'est chiant. Là, je suis bloqué. Comme il est aspiré, c'est pénible. Bon, il n'y a pas de combo, là. À un moment donné, j'ai essayé de faire un coup de pied sauter et après le taper au sol, à la retombée, comme on fait dans un truc. Vraiment, le combo de base, là, on ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas le même temps de blocage. Ce n'est pas fait pour ça. C'est un jeu... J'imagine que c'est plus un jeu où on... Je ne sais pas comment on appelle ça. On donne un coup par-ci, un coup par-là. Se disant que c'est marrant. C'est celui qui saura utiliser le plus de coups spéciaux au bon moment. Mais... Mais merde, c'est chiant, ce timing, là. Et des fois, il sort des coups sans que je fasse quoi que ce soit. Il sort des coups auxquels je n'avais pas pensé. Donc des fois aussi, c'est un petit peu... Voilà, j'ai compris que je pouvais faire une attaque chargée. Voilà, c'est un jeu, franchement, je suis vraiment déçu. Bon, moins que ce que j'aurais pensé au départ. Parce que je vois quand même du travail et tout. Et au final, c'est dommage parce qu'il manque le petit truc tout con. C'est qu'on n'a pas l'impression de toucher l'adversaire. On voit trop qu'on a deux trucs en papier, deux feuilles de papier qui se touchent. Ça me fait vraiment... Il n'arrive pas. Pourtant, on a un hélico, là. On a les nuages et tout. Franchement, c'est sympa. Il y a de belles animations et tout. Mais on s'en fout de l'animation. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que le niveau du gameplay décontacte. Est-ce que c'est sympa ou pas ? Et là, ça ne l'est pas. Donc j'ai vraiment... Voilà, il y a l'ascendant sur moi. Je crois qu'à un moment donné, je vais le battre une fois. Mais pourtant, là, c'est que le début. Ça doit être en mode je ne sais pas quoi. Mais aussi, quand ils sautent les personnages, on n'y croit pas. Parce que c'est comme s'ils restaient les deux pieds au niveau du sol. Donc on voit visuellement que... Même s'il en peut croire, mais... Je ne le sens pas quand ils sautent. J'y crois pas. C'est vraiment un problème. Pourtant, les personnages, il y en a certains qui ont du charisme. Genre Trident et tout, ça peut aller. Je ne comprends pas tous. Il y en a quasiment que Street Fighter. On sent quand on touche l'adversaire ou pas. Peut-être d'autres jeux. Mais la plupart de tous ces jeux de baston... Je vous ai testé Double Day Warrior, Yu Yu Hakusho... Je ne sais pas quel autre jeu de baston 2D. Comme ça, à chaque fois. C'est toujours le même truc de merde. On ne peut pas faire des combos de coups de pieds sautés. Et dès qu'on arrive au sol... On ne peut rien faire. S'ils font des sauts, ça fait des sauts de gymnastes de 10 mètres d'eau. Donc c'est pas prévu. Je ne comprends pas trop. Sur ce, ciao pepito pour une prochaine vidéo. A plus mes puces.